Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo haul de mes achats du mois novembre. Avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner et à liker la vidéo avant de la quitter, ça fait toujours plaisir. Si vous entendez du bruit, c'est probablement la circulation des voitures et le chat qui fait du bazar dans la chambre de ma fille. Là, le chat, juste ici, mon bobi, elle est toute sage, c'est pas de bêtise. Mais le chaton, lui, il fait plein de bêtises. Donc voilà. Donc on va commencer avec mes achats. Je pense que ça fait un moment que vous n'avez pas filmé mes achats. Et donc du coup, je pense que je vais probablement dire certaines choses. Donc c'est parti. Ça faisait un long, long, long moment que j'avais vu le kit Gingerbread Bronzer X de Too Faced. Et quand il a été disponible sur le site de Sephora, je me suis dit que j'allais aller en magasin pour le commander. Parce qu'en commandant en magasin, quand le magasin n'a pas le produit, déjà on ne paye pas les frais de port. Parce que je suis Sephora Black, je ne suis pas Sephora Gold. Contrairement à ce que certains d'entre vous pensent. Donc du coup, les frais de port, je les paye. Si je peux gagner 3,99, ça fait toujours ça de prix. Donc je me suis rendue dans mon Sephora. Et par chance, ils avaient le kit. Donc du coup, j'étais vraiment très contente. En plus, j'avais un bon de moins 10%. Donc voilà, je me suis pris le petit kit qui est à 39,99€ il me semble. Donc du coup, voilà, je vous ai tout ouvert. Donc la petite trousse toute pailletée comme ça, pas en épices. Franchement, je la trouve très très mignonne. Mais alors très peu pratique. À la limite, pour mettre des stylos ou ce genre de choses. Mais sinon, en trousse de voyage ou autre, je ne la trouve pas forcément très pratique. Elle est très mignonne, très jolie, mais très peu pratique. D'ailleurs, j'ai eu du mal à sortir les produits qui étaient à l'intérieur. Donc à l'intérieur, vous avez deux produits dans le kit. Donc moi, sincèrement, il n'y aurait pas eu tout ce kit avec le port d'épices et tout. Ça ne m'aurait pas dérangé. Je ne voulais vraiment que le bronzer. Donc je pense que tout seul, il a arrêté à 34, 35€. Donc avec la petite trousse en plus et le rouge à lèvres 39, ce n'est pas très très cher au final. Donc du coup, je vous montre ça. Donc vous avez plein de petits pains d'épices. C'est un peu en relief quand on touche. Et vous avez la petite pêche de Too Faced. Donc voici le bronzer. Donc moi, il n'y a plus les petits trucs blancs dessus parce que voilà, j'ai mis mon pinceau dedans. Et c'est un bronzer vraiment vraiment modulable. Vous avez été très nombreuses à me dire, mais je suis claire. J'ai peur que ça ne passe trop foncé. Et sincèrement, c'est un bronzer, je pense, qui peut aller vraiment au pot clair sans aucune difficulté. Parce que comme je vous le dis, c'est un bronzer qui est modulable. Le deuxième produit du petit kit, c'est le rouge à lèvres. C'est le Gingerbread Man. Donc franchement, la première fois que j'ai eu le rouge à lèvres dans les mains, je l'ai trouvé très 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 lourd. Donc je pense que le packaging est assez qualitatif. Donc voilà. Donc vous avez les petites pêches dessus. C'est dommage qu'on n'ait pas le petit bonhomme de pain d'épices. Donc voilà, vous avez les petites pêches. Vous avez le sigle Too Faced dessus. Je ne pense pas que vous alliez voir. Juste sur le pointe. Donc moi, personnellement, je ne l'ai pas encore utilisé. Je ne sais pas si je vais l'offrir ou si je vais l'utiliser. Je ne suis pas sûre que ça soit une couleur qui me correspond au quotidien. Mais voilà, je l'irai des swatchs, je pense, ce genre de choses. Et le dernier produit que j'ai pris, c'est de la marque Sephora. C'est une édition limitée. Donc c'est le masque visage à la citrouille. Donc c'est le masque hydratant nourrissant qui est une édition limitée. J'avais très envie de craquer pour ce masque. Et pour la crème pour les mains, malheureusement, dans mon Sephora, ils n'avaient pas la crème pour les mains. Ils ne l'ont jamais eue. Et pour la blague, pour commander la crème pour les mains, qui vaut 4,99 euros, je crois, quelque chose comme ça. En fait, chez Sephora, quand tu commandes, tu peux commander, mais il faut avoir un montant minimum de 15 euros. Comme je ne voulais que la crème. Voilà. Donc je pense que si elle y est encore, quand je ferai une commande, je la mettrai dedans. Mais bon, un petit peu dégoûté. Donc du coup, j'ai quand même pris ce masque hydratant à 3,99. Voilà, j'avais très envie de le tester, voir un petit peu... Voilà, une petite édition limitée. Je trouvais ça plutôt sympa. Et le dernier produit que j'ai pris, en fait, j'ai pris mon cadeau Sephora. Donc voilà, dès que c'est le mois de votre anniversaire, vous avez toujours un cadeau à récupérer. Et là, c'est un masque base de maquillage sans qu'on en a. Masque tissu coton. Voilà. The Primer. Donc ça fait toujours plaisir. Voilà, un petit masque hydratant. Donc elle m'a dit que je pouvais l'utiliser soit juste avant de me maquiller, ou soit le soir pour un petit peu booster l'état de la peau. Donc voilà pour mes achats Sephora. Je vais vous montrer un petit peu les achats que j'ai faits dans les grandes surfaces. Et puis, on part en pharmacie. Donc on a été à Leclerc. On a été dans une grande surface. Je crois que ça s'appelait The Mail. Je crois, quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop. Enfin, je crois que c'est à Saint-Paul-les-Dax. Donc du coup, dans Leclerc, j'ai pris deux gels douche. Et entre deux, je suis retournée à Mont-Leclerc. En fait, ils y étaient. Alors, je ne sais pas pourquoi là-bas, ça m'avait sauté aux yeux. Et pourquoi dans Mont-Leclerc, ça ne m'a pas du tout sauté aux yeux. Après, ils étaient tout en bas. Et dans Leclerc où on était, j'ai trouvé que les produits Leclerc étaient assez bien mis en avant. Je trouve que là, la qualité, c'est catastrophique. Je ne suis même pas sûre que si je vous mets ici, la luminosité sera plus... Je ne sais pas. Enfin bref. Je suis désolée. On est en plein hiver. Il fait tout gris. Donc voilà. Donc du coup, j'ai pris un gel douche Orchidée Camélia. Donc voilà, ils étaient à 1,16, 1,17. J'ai pris également Mangue Acai. Donc celui-ci. Donc voilà. Je crois que c'était au promo Beauté Carrefour. Donc ça remonte. Je cherchais un fond de teint bourgeois que je n'ai pas trouvé. Et je cherchais un mascara Maybelline que je n'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé un gommage éclat sucre de soin de L'Oréal. Celui-ci, c'est au raisin. Ça fait, je dirais bien 3-4 fois que je l'utilise. Je le trouve vraiment très très doux. J'avais peur de l'odeur parce que j'ai déjà testé les produits Caudalie qui sont au raisin. Et l'odeur, c'est catastrophique. Ça me donne envie de vomir. Ça sent à moitié le truc pourri. Enfin, après c'est personnel. Mais alors moi, les odeurs de Caudalie, j'ai eu des crèmes pour le visage, des crèmes pour les mains. J'ai eu la brume pour le visage. L'odeur m'en supporte. Je ne supporte pas l'odeur de Caudalie. Donc j'avais peur avec un gommage au raisin. Je me suis dit, ça allait être la même chose. Ça allait être compliqué. Mais au final, l'odeur, très très bien. Je trouve que le grain n'est pas trop abrasif, pas trop épais pour le visage. C'est vraiment très très doux. J'ai également pris, je ne pense pas vous l'avoir montré, je ne suis pas sûre. Je l'ai eu sur le site de l'e-shop de Birchbox. Donc c'est le gel nettoyant apaisant micellaire créamine de Bioderma. Donc celui-ci, c'est la deuxième fois que je l'ai. Je l'apprécie vraiment beaucoup, surtout pour ma peau sensible. Pour cet hiver, ça sera vraiment tip top. Là, je finis ma mousse nettoyante. Je n'ai plus le nom. Ma mousse nettoyante, voilà, qui est bio et tout ça. Et j'ai un gel nettoyant Yves Rocher également à terminer. D'ailleurs, je vous en montrerai un autre juste après. Et le dernier produit, quand on était à la plage, à Mimisan, on a été faire un tour au Leclerc pour acheter 2-3 bricoles. Et dans la parapharmacie, j'ai trouvé le baume lèvres nourrissons cold cream de la marque Aven. Donc voici le petit pot. Donc ce petit pot-là, je l'avais déjà repéré. Je crois qu'il est sorti l'année dernière. Voilà, je l'avais senti. Je le trouvais très très sympa. Très très agréable. J'adore l'odeur. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore l'odeur. Il sent très très bon. C'est en format de 10 ml. Donc j'ai déjà mon rêve de miel. J'ai pas mal de baume. Là, j'en ai aussi juste ici. Donc du coup, voilà, j'avais pas acheté parce que je voyais pas l'intérêt et tout. Mais il était à 5 euros. Ça faisait vraiment pas très très cher. J'avais très très envie de le tester. Et ma poche, ce que je peux déjà vous en dire, c'est que la texture est très légère. Et je trouve qu'il hydrate vraiment très très bien les lèvres. Et qu'il laisse un petit film, un petit truc brillant sur les lèvres. Donc voilà, franchement, pour moi, c'est un bon petit baume à lèvres. Je l'ai déjà mis dans mes favoris du mois d'octobre, pour vous dire. Ensuite, je suis passée chez Yves Rocher pour récupérer mon cadeau d'anniversaire. Donc voilà, j'ai pris un seul produit parce que ma fille avait envie d'un gel douche. Donc je lui ai pris un gel douche. Donc on lui a pris un gel douche au porplemousse. Je pense que vous le voyez souvent, le gel douche au porplemousse. Moi, je le déteste, mais ma fille et mon mari adorent. Donc voilà, on a pris un petit gel douche format de 100 ml. Je me suis dit que ça serait bien. Voilà, ça éviterait que ça dure trop longtemps et que je sens trop l'odeur dans la salle de bain. Et on avait encore pas mal de gel douche à terminer. Et mon cadeau d'anniversaire, du coup, c'était l'huile de douche à l'arcan et à la rose en format de 100 ml. Donc il ne restait plus que ça. Elle m'a dit qu'il y avait autre chose en choix, mais comme il n'y avait plus que ça, donc du coup, elle ne me proposait que celui-ci. Donc ça tombe bien parce que moi, j'ai le gel douche, le lait hydratant. Et voilà, je n'avais pas l'huile. Donc je pense que c'est un petit peu plus nourrissant pour le corps et que ça sera sûrement pas mal. Je vais vous montrer des produits Yves Rocher. Donc ma belle-mère a envoyé un colis. Je pense que ça date également. Je ne me rappelle plus trop exactement parce qu'entre nous, on a reçu un autre colis. Donc du coup, elle avait mis dedans un gel nettoyant ultra fraîcheur hydra-végétal d'Yves Rocher. Donc moi, j'en ai déjà un dans ma salle de bain que je laisse dans la baignoire qui en est à peu près ici. Donc il va bientôt être terminé. Donc du coup, j'en ai un deuxième en stock. Donc voilà, c'est pratique. C'est le format pompe et le truc, voilà, je le prends et je le garde souvent pour le réutiliser après dans des gels douche, après l'avoir nettoyé, bien évidemment. Et à l'intérieur, il y avait également dans ce petit colis un mascara volume Elixir. Donc celui-ci. Donc celui-ci, il me semble que je ne l'ai pas testé. Donc à voir ce que ça donne. Donc après, on continue avec les achats que mon conjoint effectue pour moi. Donc là où je suis, en fait, je n'ai pas forcément de boutique MAC ou de Primark. Et comme mon conjoint est parti plusieurs jours en formation sur Paris et qu'il a été voir son meilleur ami à Toulouse, du coup, je l'ai envoyé en mission. Donc voilà, je suis très contente qu'il participe au mission maquillage pour sa femme. C'est super. Donc quand il était à Paris, il a été en boutique MAC et il m'a pris un fard à paupières liquide, un Dazzle Shadow en teinte Big Time. Donc je vous montre ça ici. Je suis désolée, la luminosité est vraiment catastrophique. Donc ce truc, j'avais très, très, très envie de le tester depuis un moment, depuis qu'il était sorti. Voilà, je trouvais ça super beau et magnifique. Je vais vous mettre juste ici. Je pense que vous allez bien voir, même si la luminosité est pourrie, que le truc est super lumineux. Donc c'est en fard à paupières, un petit peu rose gold. Je crois qu'il était à 24 euros, je crois quelque chose comme ça, le tout petit truc. Mais bon, avec la carte cadeau de 15 euros, ça me l'a fait à 9 euros. Donc au final, ça restait vraiment pas très, très cher. Et du coup, voilà, je pense que ça va être très sympa pour des make-up de tous les jours à mettre sur... Vous voyez là, ce qu'il se passe ? Vous voyez ? Ils sont en train de se battre. Vous avez vu ? N'embête pas mon chat. Voilà, ça se bat. Ça se bat tous les jours. Et comme je vous le disais, il a été à Toulouse. Donc du coup, il a été au Primark. Je ne vais pas y arriver. Le monde entier ne veut pas que je fasse de vidéo. Entre les chats qui font le bazar, la route à côté, c'est catastrophique. Donc il a été au Primark. Et en fait, voilà, ce que je voulais à tout prix, c'est ce miroir à main mini. Je l'ai vu passer dans des stories. Je pense que je l'ai vu dans la story de Nesma. J'ai vu ce miroir à main et je l'ai trouvé tellement magnifique. Donc il vaut 7 euros. Je lui ai dit, si tu vas à Toulouse chez ton pote, est-ce que tu peux passer au Primark ? En plus, le Primark est en centre-ville et tout. Il m'a dit, oui, oui, je te fais ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà le miroir à main. Je le trouve vraiment très, très, très joli. Je m'en sers tous les jours. Voilà, quand je suis devant le miroir, que j'ai besoin de faire un truc précis, je m'en sers. Et franchement, je le trouve vraiment très, très joli. Il est vraiment très, très beau. Voilà, et il m'a pris également un truc que je ne lui avais pas demandé. Mais il m'a pris un petit masque visage mini qui était à 3 euros. Donc normalement, je vais avoir la tête de mini. Mais bon, voilà, je suis un peu sur mes gardes puisque la dernière fois, j'avais pris un masque cendrillon. Et au final, la tête de cendrillon, ce n'était vraiment pas ça du tout. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo première impression sur ce masque-là. Voilà, donc du coup, voilà, je vais pouvoir enfin l'essayer parce que du coup, j'avais mis de côté. Je ne l'avais pas testé pour pouvoir vous le montrer. Mais bon, franchement, après les marques, ils ont tellement des trucs sympas et mignons. C'est vraiment très cool. Et il est parti également au Auchan. Parce que tous les Auchan ne font pas la marque Essence. Il faut taper sur Internet, je ne sais plus, Essence ou quelque chose comme ça. Ou aller sur le site d'Essence et vous disent en France où on peut retrouver la marque. Et voilà, j'ai été à un Auchan à Bordeaux et mon conjoint avait été en formation en Bordeaux. Il avait été à un autre Auchan. Il y avait un Auchan aussi, je crois, à Lyon à côté d'Ikea. Il ne faisait plus la marque Essence. Enfin bref, ce n'était pas forcément simple à trouver. Et donc du coup, il a été au Auchan et il m'a trouvé des produits. Donc moi, je lui avais demandé deux produits, mais on en a pris trois. Donc je lui avais demandé le mascara I Love Extreme Curl & Volume. Donc c'est le vert turquoise comme ceci. Je crois que c'était un truc genre 3,50, quelque chose comme ça. Donc j'avais très envie de tester ce mascara-là. Parce que j'avais déjà testé celui-ci, donc le rose qui est un dupe du Better Than Sex de Too Faced. Le Crazy Volume. Donc pareil, à 3,49, 3,50. Et quand je lui ai montré la photo, je lui ai dit que je veux le vert turquoise. Mais sur la photo, il y avait les deux. Donc du coup, il a pris les deux. Enfin bref, ce n'est pas catastrophique. Je vais bien les utiliser. Et je lui avais dit que je voulais également le gel à sourcils de la marque Essence. Qui lui devait être à 2,50 je crois. Donc c'était la teinte Blondie Brown. Donc voilà, c'est pour mes sourcils. Voilà, ça évite de payer celui-là de bénéfice. Je ne sais pas, 20, 25 euros. Celui-ci est à 253 euros. Et c'est très bien pour ce que c'est fait. C'est mon chat qui se gratte, qui se fait agresser par d'autres chats. C'est cool, c'est sympa la vidéo. Donc voilà, pour l'émission de mon conjoint, ma maman m'a envoyé un colis. Donc ma mère, elle a un bon plan avec son CE au travail. Elle a des parfums en flacons de 30 ml pour 10 euros. Donc du coup, elle m'en a pris deux. Du coup, je commence à avoir 5 petits flacons, c'est cool. Donc elle m'a pris le Joyce de Dior. Le Joyce de Dior ? Oui, c'est ça. Joyce de Dior. Donc voilà. Et elle m'a pris le Si. Pas chaud en nez de Giorgio Armani. Donc en gros, je vous présente. C'est des flacons comme ceci. Donc moi, j'en ai déjà eu. Là, vous n'allez pas voir l'écriture. Moi, j'en ai déjà eu plusieurs. Voilà, forme 33 ml exactement. Donc c'est un petit flacon comme ça qui arrive dans son avalage. Donc ce n'est pas des fins de cuve ou des contrefations ou quoi que ce soit. C'est vraiment les mêmes parfums. Et donc du coup, voilà. Donc tu n'as pas la beauté du beau parfum, du flacon et tout ça. Mais voilà. 10 euros, un parfum de 33 ml. Sachant que c'est au moins 50. 45 à 50 balles et 30 ml. Je suis vraiment contente du bon plan. Et donc comme je vous disais, elle m'a pris le Dior Joyce également. C'est une nouveauté, il me semble, de cette année. Donc vraiment très contente. Et entre deux, là, elle m'a envoyé un message. Je lui ai demandé de Dior. En fait, je crois que j'aime bien les parfums de Dior. Je lui ai demandé le Poison Girl. Donc normalement, je devrais l'avoir, je pense, dans pas très longtemps. Et franchement, ces petites fioles, c'est nickel. Parce que 30 ml, je pense que ce n'est pas trop, voilà, pour se faire la vie. Bouffe pas le trépied, s'il te plaît. Pour se faire un avis et pour voir après si on rachète ou pas. Et elle m'a pris également deux rouges à lèvres Chanel. Chanel, il y a une boutique de parfums, je crois que ça allait être en liquidation ou en grosse baraderie. Je n'ai pas tout compris ce qu'elle m'a dit. Donc du coup, il y avait une promotion importante sur tout le magasin. Donc elle m'a pris deux rouges à lèvres. Enfin, à la base, elle m'en avait pris un. Elle s'en était pris un pour elle, mais elle n'aimait pas la couleur. Donc au final, elle me l'a donné. Donc elle m'a pris le rouge Coco Flash 82 Live de Chanel. Donc c'est celui-ci. Qui est vraiment très très joli pour tous les jours. C'est vraiment une très jolie rose un peu, bois de rose, un peu framboise. Franchement, je le trouve très sympa. Et le deuxième qu'elle avait pris à la base pour elle, c'est le rouge Coco Ultra Hydratant 416 Coco. Voilà. Donc déjà, il n'y a pas le même packaging. Il y en a un qui est plus fin et il y en a un qui est plus épais. Et celui-ci, donc, c'est un rouge orangé avec des micro paillettes à l'intérieur. Un peu, je ne sais pas, peut-être un rouge un peu coquelicot. Mais pas trop rouge pétard et tout. Il est modulable et tout. Il est vraiment très très sympa. Je l'ai porté sur mes lèvres et franchement, je le trouve... Voilà. Je pense que c'est un rouge que je pourrais reporter assez... Je vais dire simplement, sans difficulté. J'ai le chat. Je vais aller le voir parce qu'il est en train de me bouffer la porte. Alors, je vais vous présenter également un produit que j'ai reçu via la plateforme Even Chic. C'est le sérum pure vitamine C10, sérum rénovateur éclat. Donc, de la roche posée, je ne sais pas si je vous l'ai dit. J'en suis pratiquement ici. Je ne sais pas pourquoi je suis partie. Je suis partie par là. J'en suis ici. C'est en flacon pompe. Je pense que je vous en reparlerai dans les produits terminés. J'ai ma peau qui fait vraiment... Je ne sais pas comment dire ça. Un peu n'importe quoi. Maintenant, quand je mets du fond de teint sur mon visage, j'ai l'impression qu'il n'y en a aucun qui me va, qui correspond. Ça fait forcément des traces un peu partout sur mon visage. J'ai essayé pas mal de sérum, de lait hydratant, de trucs, de fluides, de machin. Je ne sais pas. Je pense que là, ma peau a juste envie de me dire je ne t'écoute pas, je fais n'importe quoi. Et puis voilà. Je pense que c'est une période où ça va passer et après, ça ira mieux. Mais voilà. Il ne m'a pas fait de bouton, mais je n'ai pas trouvé qu'il m'ait fait un effet wow sur le visage. Voilà. Alors, on va continuer. Ça va être principalement de la déco. Ouf, entre guillemets. Alors, j'ai été chez Casa pour un produit en particulier. J'avais vu une publicité concernant des gobelets. Donc, il y avait trois couleurs. Doré, rouge et celle-ci qui est un petit peu gris-bleu. Donc, il y a un petit renne avec écrit Jingle Bess dessus. Et donc, je ne sais pas si vous allez bien... Je pense que là, vous voyez qu'il y a deux parties dans le gobelet. Donc, la partie où tu peux boire. Et une partie doublée où du coup, à l'intérieur, ils ont mis des paillettes noires. Je trouve ça super beau. Donc, voilà. Tu as les paillettes à l'intérieur qui se baladent. Et voilà, tu as un petit gobelet. Moi, je l'utilise tous les jours. Et je mets mon sirop de violette à l'intérieur. Et là, il y a un avion de chasse qui passe. C'est le quatrième depuis tout à l'heure. Tout va bien. Tout se passe bien. Et le dernier produit que j'ai pris chez Casa, c'est un petit renne, voilà, accroché dans le sapin. Que j'ai payé 50 centimes. Ce tout petit truc trop choupinou. Donc, j'ai trouvé ça trop mignon. Du coup, je l'ai pris. Voilà. Je ne sais plus le nom du magasin. Mais il y a un magasin au Grand Moon où il y a de la déco, de la cuisine et tout ça. Et il y a un stand Yankee Candle. Donc, je sais bien. C'est que j'ai plusieurs stands Yankee Candle dans la ville. Et dans cet endroit-là, il y avait ce que je cherchais. C'est-à-dire un truc en métal. Voilà. Je ne dis pas le nom. C'est super. Donc, je cherchais ça. Je l'ai payé 4,99. Il me semble au 3,99. Moins de 5 euros. Donc, voilà. Qui se pose sur les bougies Yankee Candle. Et qui permet à la bougie et à la cire de brûler uniformément. Et du coup, de ne pas se coller tout en haut. Et de perdre de la cire. Donc, voilà. C'est super cool. En plus, c'est plutôt sympa et esthétique. Donc, voilà. Donc, j'ai pris ça. Il y avait plusieurs modèles. J'ai hésité. Mais je me suis dit de prendre un truc plutôt simple. Qui aille aussi bien en été, en automne et en hiver et tout. Donc, voilà. Je me suis pris le petit truc métallique. Vous aviez été plusieurs à me le conseiller depuis des années. Je ne l'avais jamais pris. Là, je l'ai vu. Je me suis dit. Allez, c'est bon. Hop. Tu te le prends. Et j'ai pris également, je crois que c'était moins de 4 euros. J'ai enlevé les prix. Un petit verre pour les lampions Yankee Condole. C'est la taille parfaite pour les mettre dedans. Parce qu'en fait, les lampions Yankee Condole, ils coulent. Et en fait, la bougie, elle ne fond pas de l'intérieur. Donc, ça coule. Donc, il faut vraiment avoir un récipient pour les lampions pour les mettre à l'intérieur. Donc, j'ai pris quelque chose pareil. Un petit peu simple. Voilà, qui ne fait pas trop Noël, pas trop événement. Et qui peut aller tout au long de l'année. Et on finit avec les achats d'Action. Je pense qu'il y a des choses que je... Ah ! Que je vais avoir oublié de vous montrer. Chez Action, j'ai trouvé cette jolie étoile lumineuse. Que je trouve vraiment très très sympa. Je l'ai vu. C'est ma copine Anne-Sophie qui me l'avait envoyée en photo. Et j'ai un 6e ou 7e avion de salle. C'est ce qui est en train de passer. Je dors. On va attendre qu'il passe. Donc, comme je vous le disais, j'ai trouvé cette petite étoile lumineuse chez Action. Elle était également disponible en argent. Je trouve que sur la coiffeuse, ça fait super super sympa. Moi, j'allume en général le soir. Et je trouve que ça fait vraiment très très sympa. Je crois qu'elle était aux alentours de 4-5 euros. J'ai plus trop les prix non plus. Parce que ça fait un petit moment. Et j'ai pris pas mal de choses pour l'emballage des cadeaux. Donc, le papier d'action, franchement, ils sont pas chers de chez Pas Cher. C'est dans les 60 centimes, 70 centimes. Il y en a en brillant, mais c'est super chaud pour emballer les trucs. Il y a en matière un peu... Je ne sais pas trop comment vous dire. En vieux papier ou un truc comme ça. Et je trouve que c'est vraiment tip top. Donc, nous, on a pris du rouge et du blanc avec des sapins, tout ça, des boules de Noël. Et on a pris un tout blanc où c'est écrit Merry Christmas. Donc, il y a des reines dessus. Voilà. Des petits papiers cadeaux comme ça. Franchement, ça ne vaut pas le coup de dépenser 3-4 euros à Leclerc ou je ne sais dans quel autre magasin. Ce d'action, c'est vraiment très très bien. On a pris également... Il faisait pas mal de kits de différentes couleurs. Donc, nous, on a pris argenté avec du bolduc et avec des petites étoiles avec brillant, pas brillant et tout, mat, pas mat, pour coller sur les emballages de cadeaux. Et le dernier produit, donc, du coup, c'est pour marquer les noms des personnes, en fait, sur les étiquettes. Je trouvais ça super choupignon, super mignon. Il y avait plusieurs modèles, en fait. Moi, j'en ai pris deux, mais il en restait d'autres modèles. Là, il y a un sapin, un bonhomme de neige, un petit renne, un petit père Noël. Donc, vous avez les petites cordes de lait pour attacher avec le bolduc, par exemple. Voilà. Je trouve ça plutôt sympa et mignon. Et il me semble que ça coûtait 70 centimes, je pense, les petits trucs comme ça. Franchement, au niveau déco, au niveau trucs de Noël, emballage et tout, action, ils ont vraiment des choses vraiment très 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 sympas. J'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye !